bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui un nouveau format de présentation enfin en tout cas nouveau format on a décidé de faire neuf mois après donc écouter neuf mois après généralement c'est une naissance malheureusement chez les fabricants chinois souvent neuf mois amène à croire que souvent neuf mois annonce la mort de son téléphone et donc on a décidé sous ce nouveau format de vous présenter certains modèles de différents fabricants donc des modèles qui auront vécu neuf mois ou voir un petit peu plus pour certains et bien écouter on va faire le point sur neuf mois après et aujourd'hui le premier à subir ce test ce passage on va voir s'il est efficace ou pas ben ça sera le yumi iron pro pour ceux qui le connaissent pour les autres ben vous allez apprendre à le découvrir sachant qu'il est toujours en vente ce modèle et qu'il n'est vraiment pas dénué d'intérêt et donc je vous dis à tout de suite donc ce yumi iron pro que j'utilisais pendant plus de neuf mois il a vécu beaucoup de choses on va dire alors premièrement des chutes alors on va faire le point sur l'état du téléphone après ces chutes je vais zoomer très légèrement voilà alors vous voyez il ya un impact ici sur le tiroir mais ça ne l'a pas empêché de rester au micromètre près ajusté voilà donc et vous le voyez que il s'est pris un choc ici mais que ce côté bien écouté n'a pas bougé d'un poil sur la face arrière il s'est pris donc il est tombé en fait sur le côté je ne sais plus comment bref il est tombé sur du goudron et donc ça a marqué la face arrière ici mais une fois de plus vous le voyez rien de plus voilà donc hormis en fait ces légers impacts il est resté vraiment intact vous le voyez rien n'a bougé ensuite lorsqu'il est tombé en fait ça on va dire ça a tordu tordu c'est un bien grand mot mais ça a fait bouger en fait cette plaque de métal qui se trouve sur le côté ici voilà et vous le voyez je vais éteindre le téléphone là voilà ici pourquoi parce que je ne sais pas si on va bien le voir mais en fait ça s'est légèrement décollé de ce côté cette petite plaque de métal et ce qui fait que en fait ça voilà ça crée des impacts en fait sur le bouton volume plus moins ici mais alors comme vous le voyez l'écran n'a eu aucun impact et n'a rien reçu du tout il est resté vraiment intact aucune rayure rien alors après cette chute j'ai décidé d'acheter une protection en verre très dur le 9h en 2,5 d vous le voyez les courbes et ici voilà et donc j'ai décidé quelques temps après d'acheter cette protection de verre pour protéger l'écran alors il est arrivé autre chose à ce téléphone et cette autre chose c'est en gros je faisais couler un bain et ce téléphone se trouvait dans la poche d'une chemisette en me penchant eh bien écoutez il est tombé intégralement dans l'eau alors j'ai eu la peur de ma vie je me suis et zut encore un téléphone de mort il est grillé il est tombé dans l'eau la batterie tout ça c'est foutu donc je les sortis de l'eau bien entendu le plus vite que je le pouvais et bien écoutez la preuve en est c'est je vais voilà il fonctionne toujours parfaitement ainsi que le lecteur d'empreintes qui lui répond vraiment alors très très honnêtement je ne sais plus pour combien il était donné en temps de réponse aujourd'hui c'est la mode de dire que c'est 0,1 seconde voire 0,3 chez certains mais c'est plus souvent 0,1 seconde et là comme vous pouvez le voir voilà c'est 0,1 seconde il est super rapide et il fonctionne toujours aussi bien voilà la preuve en est donc cette chute dans l'eau et cette petite nage rapide dans un bain bien chaud eh bien ne lui a pas coûté la vie voilà alors par contre ça a créé un autre une autre chose pas je cherche mes mots un peu mais ça crée autre chose alors je ne sais pas si vous le voyez je vais me rapprocher voilà voyez la lettre de notification en fait reste tout le temps rouge alors elle continue de clignoter ouais il n'y a pas de souci ça veut dire les notifications donc j'ai reçu des notifications sur les réseaux sociaux ce genre de choses bref mais vous le voyez qu'elle reste toujours rouge c'est le seul problème qui est apparu sur ce téléphone pour continuer tout de suite donc sur ce yumi iron pro qui a déjà vécu donc un peu plus de neuf mois on va revenir sur ses spécifications techniques et ce qu'il contient parce que il est vraiment super intéressant surtout aujourd'hui vu son prix qui est autour des 150 euros alors ce téléphone yumi iron pro il est équipé d'un écran 5,5 pouces full hd ça déjà bon rien d'extraordinaire de ce côté là il est sous android 5.1 donc pas de passage je pense prévu vers la 6 il est équipé du processeur médiathèque mtk 6753 le 8 coeurs à 1,3 ghz un mali t720 classique ok rien d'extraordinaire il est équipé de 3 gigas de ram de 16 gigas de rome donc là déjà 3 gigas de rame ça commence à être intéressant ensuite la caméra arrière ici c'est une 13 mégapixels de chez sony avec le capteur 240 mx 214 avec vous le voyez double led pour le flash une ambre une blanche donc deux couleurs une chaude une plus pâle on va dire une caméra frontale intéressante de 8 mégapixels qui est une omnivision la 88 58 si je ne me trompe pas ensuite intéressant aussi il est équipé d'un gyroscope donc vu il est utilisable avec vos lunettes à réalité virtuelle si vous en avez donc c'est aussi un bon point ensuite il ne fait que environ 150 g donc il est vraiment très 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 léger en main il a une batterie d'environ 3200 milliampères 3300 ça dépend elle varie entre 3100 et 3300 et là dessus yumi avait été honnête en disant que c'est une batterie qui veut peu varier de 3100 à 3300 ça là dessus il n'y a aucun souci ils ont été très honnêtes ensuite vous voyez ici un micro de compensation lorsque vous filmez en vidéo et vous le voyez une prise usb type c est alors là honnêtement le touch bas il fait pas la comparaison il ne tient pas la comparaison pardon puisque il est équipé d'un usb micro usb voilà donc lui un type c'est 3 giga de rame un lecteur d'empreintes ultra rapide vous l'avez vu très très honnêtement je crois que à 150 euros il vaut largement largement le coup alors autre chose c'est que vous avez vu récemment des marques qui a annoncé donc la sortie de son téléphone avec un score de plus de 38000 sur antutu on l'a présenté c'est le vernite or et bien écoutez je vais vous présenter donc le score antutu de celui-ci celui ci ayant et vécu un clairement beaucoup de choses installées des choses tournent encore en tâche de fond vous le voyez il ya plein de notification bref c'est un téléphone qui vit encore et qui est loin d'être mort la preuve voici le score antutu vous le voyez 38000 534 points et alors là très honnêtement chapeau parce que il a même un meilleur score que le vernite or voilà donc moi je dis bravo yumi chapeau pour ce modèle qui est très honnêtement voilà costaud solide mais c'est pas fini on va continuer puisque neuf mois de vie il est à chuter d'accord donc je vous ai présenté les différents impacts un bon bah voilà il a pris l'eau donc il ya une vie il a eu une vie intense on va dire il a moins de vie intense puisque je le mets un peu au calme j'utilise autre chose actuellement un autre modèle patch et you me secoue là mais de chez une faune j'utilise le power actuellement voilà donc pour tout vous dire et le power bas il me plaît aussi mais il est moins optimisé on va dire parce qu'il n'a pas les mêmes scores bref là où je voulais en venir c'est le test de l'écran et vous le voyez ok après neuf mois de vie de chute de de nage dans une dans une baignoire remplie d'eau bien chaude bref à bien écouter que dire de plus pas grand chose des rouges toujours aussi vif alors les couleurs tout ça c'est depuis le début d'ailleurs les couleurs sur les rendus rouge vert bleu me plaisait moyennement après avec tout ce qui est jeu interface graphique des différents outils c'est pas choquant mais les premières visions que l'on a de ces couleurs c'est qu'elles sont comment dire le vert en fait n'est je trouve pas très vert le bleu très pâle et le rouge aussi donc ça après c'est mon avis mais vous en tout cas vous le voyez les niveaux de gris voilà ils sont parfaits alors les noirs sont par contre vraiment très noir il faut jouer avec la lumière pour voir correctement les niveaux de gris quant au niveau de couleurs vous le voyez on le distingue bien alors c'est là où je veux en venir vous voyez le vert et le jaune sont très proches il ya bon je trouve qu'il ya très peu de différence par rapport au vernite or justement où vous voyez bien les couleurs bien distinctes là c'est moyen sur certaines couleurs en l'occurrence le jaune et le vert donc vous le voyez un écran qui a résisté aux chutes à neuf mois de vie donc c'est un très bon écran l'écran je ne sais pas de qui il était et je ne crois pas qu'il avait indiqué oui un autre point quand même que j'oubliais c'est que ici vous avez une l'aide pas une l'aide de notification puisqu'elle de notification se trouve en bas mais une l'aide pour vos selfies donc c'est un bon point aussi une aide pour celle fille pour le selfie avec un capteur de 8 mégapixels de chemnie vision très honnêtement je ne suis pas un adepte des selfies mais ça fait largement largement le boulot alors un autre point aussi que je n'ai jamais utilisé parce que ça n'a jamais fonctionné parce qu'il fallait prendre un abonnement et jamais compris pourquoi bref c'était le délocage du smartphone grâce à la caméra frontale et la lecture de vos iris voilà donc vous voyez en ici vos iris vos deux yeux il décryptait et il déloquait l'écran je trouve ça totalement inutile le lecteur d'empreintes est beaucoup plus rapide donc moi personnellement je suis jamais utilisé et je n'ai jamais réussi à l'utiliser on n'achète pas le téléphone parce que il fait la lecture de vos iris en l'occurrence bon je trouve ça pas très utile mais en tout cas vous le voyez donc c'était un tactile vraiment très rapide que dire de plus bas pas grand chose écoutez moi je suis mais vraiment très 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 satisfait de ce yumi iron pro pour la simple et bonne raison c'est que il a résisté à des chutes l'écran ne s'est jamais fait les donc très résistant il est en corning gorilla glass 3 il ne s'est jamais rayé j'ai juste rajouté après ces deux chutes on va dire presque simultané j'ai décidé de rajouter cette protection d'écran en verre alors une protection d'écran qu'ils annoncent ça c'est la loi du marketing mais qu'ils annoncent anti finger print ok vous les voyez mais finger print elles sont partout donc elle marque pas énormément mais elle marque quand même voyez ici enfin bon bref il y en a partout donc elle marque tout de même pas mal alors hormis donc c'est l'aide des notifications qui fait dorénavant pas ce qu'elle veut mais qui reste tout le temps en fait en rouge voilà donc lorsque vous regardez avec le bleu qui clignote ça devient du violet ça doit très très peu à la caméra parce qu'avec la fréquence d'enregistrement bien on voit bien on voit bien la distinction entre le bleu et le rouge mais à l'oeil nu ça passe au violet donc voilà donc hormis ce point je voulais vous montrer tout de même que bien qu'il s'est pris un coup le tiroir il s'ouvre toujours correctement je le remets parce que j'étais hors champ je crois oui je devais être hors champ donc voilà vous voyez qu'il s'ouvre très parfaitement alors autre point positif aussi c'est que ce tiroir est fait d'une seule pièce de métal pas de certissage vous le voyez ok il ya rien du tout c'est une seule pièce de métal usiné donc solide en plus vous le voyez elle est assez épais il est assez épais pardon donc vraiment 0 0 défaut concernant sa fabrication et voyez ça rentre parfaitement donc je pourrais remplacer et commander des plaques de métal ici chez yumi mais je me dis que voilà ça prouve qu'il a vécu il s'est pris des coups il est rayé bon ça c'est un défaut par contre si vous lâchez je vous conseille de prendre une coque avec parce que ce métal c'est sympa mais alors il glisse énormément énormément en main et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est tombé parce qu'il a glissé de mes mains lorsque je le prenais dans ma poche et il glisse très très facilement donc et bien écoutez voilà c'est ces petites nouveautés de neuf mois de vie que vaut un smartphone chinois puisque beaucoup les dénigrent alors beaucoup en sont fans comme moi alors fan fan de certaines marques qui montrent qu'elles sont capables de faire vraiment très très bien à des prix vraiment agressif et c'est ce qui prouve que certaines marques de corée ou on va dire usa entre guillemets 1 puisque c'est fabriqué chez foxconn je tairai les marques mais que ces marques là vendre leur téléphone 800 600 mille euros s'en mettre beaucoup beaucoup dans les poches et la loi du marché de la bourse fait qu'eux ils sont quasiment obligés de vendre à des prix hallucinants leur téléphone ces fabriquants chinois ne sont pas cotés en bourse pour la plupart d'ailleurs à part d'autres qui commencent à augmenter leurs prix mais pour la plupart ne sont pas cotés en bourse et font des super téléphones à des prix moi je dis juste hallucinant parce que la 150 euros avec l'expect technique qu'il a ce modèle c'est juste terrible donc voilà ce nouveau format vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et surtout donc si vous mettez un commentaire n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air et surtout s'il vous plaît ça nous fait plaisir à partager publier sur vos réseaux sociaux et ben voilà je veux prouver par le biais de cette vidéo sortir de ce carcan du test unique de huit jours voilà voilà ce qu'il vaut et hop je le range je le revends c'est vrai que nous on fait ça aussi bien entendu parce que ça nous permet de vivre quand je dis vivre c'est racheter des téléphones à tester pendant un certain bout de temps et vous montrer derrière bas ce qu'il vaut et donc on va montrer d'une part le téléphone après on va dire huit huit à quinze jours de tests vous dire ce que l'on pense dire aussi à la boutique qui parfois peut nous fournir du matériel parce qu'on pense du téléphone pour promouvoir la marque et le modèle et ensuite nous on fait notre test le très longue durée puisque neuf mois ça sera le minimum et vous dire ce que donne un accouchement de téléphone chinois au bout de neuf mois alors certains ça risque d'être pas terrible d'autres comme celui ci reste au top malgré des chutes une nage en eau douce et bien voilà on en aura fini pour ce téléphone et moi je vous dis à la prochaine vidéo et surtout portez vous bien ciao 1